Donc bonjour à tous les amis et bienvenue, donc c'est Raven Block, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, on va bientôt être le week-end, donc on se retrouve pour le Scamatory numéro 262, on va commencer avec une maison qui est plus petite, elle est plus petite que ce que je présente d'habitude, c'est parce que j'en avais marre de présenter des grosses baraques avec beaucoup de pièces, bon il ne faut pas toujours faire la même chose, donc j'ai essayé de, j'avais cette petite baraque sympa de côté, donc j'ai décidé de vous la faire, donc c'est un espèce d'appartement de mage en fait qui est situé dans l'académie, en fait il ne faut pas rentrer à l'intérieur, c'est sur le toit en fait, donc oui pour y accéder il faut rentrer à l'intérieur de l'académie, mais sinon c'est pas à l'intérieur même en fait, il faut monter sur le toit quoi, et après vous allez, après vous cherchez une porte en bois et puis ce sera celle-là, voilà, donc c'est un loft en fait, donc comme c'est centré sur les mages, bien entendu la décoration est en rapport avec la magie, etc, quoi, vous avez un coffre-fort aussi avec une belle déco, voilà, sur le bureau et tout ça, moi ce que j'ai aimé c'est le truc bleu derrière les fenêtres, ça donne un rendu assez stylé, surtout que ça tourne, donc le Madison Maj Loft Winterhold College Home, créé par Waterpunk, par contre je tiens à m'excuser d'avance pour les pixels qu'il va y avoir, pour les nombreux pixels qui risquent d'y avoir dans la vidéo, c'est en fait c'est pas de mon fait, c'est le, c'est juste le logiciel de montage en fait qui, quand il charge la vidéo, il le, et bien il le fait, voilà, c'est lui qui l'émet parce qu'en fait la, la qualité de, de, de record en fait est supérieure à celle que le logiciel fait, puisque vous le savez, comme j'ai pas une connexion de ouf, et bien tant que j'aurai pas une connexion décente, on va dire, et bien je pourrai pas charger mes vidéos en, en qualité optimale, voilà, sur le logiciel, et bien tant que je pourrai pas, j'aurai les pixels, voilà, parce que si je m'amuse à le faire en fait, à mettre en qualité optimale, bah malheureusement quand je vais le upload sur Youtube, ça prendra 5 ans, donc c'est pour ça que je peux pas le faire pour l'instant, après bien entendu ils disparaîtront quand je pourrai le faire, donc vous avez, là je fais un zoom sur la followers parce que, comme c'est une followers égyptienne, et qu'il y avait une déco de chat, vous l'avez vu, ça m'a fait penser à ça, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le rapport, ça m'a fait penser à une déco de chat égyptien, voilà, et bien entendu comme c'est un truc dommage, vous avez laboratoire à chimique, par contre hôtel d'enchantement y'en avait pas, bizarrement, par contre il y a une belle déco avec des livres de magie, il y a même une harpe, voilà, vous pouvez pas utiliser, bien entendu, par contre le lit est vraiment stylé, c'est ça qui m'a fait, qui fait le loft, voilà, il est posé à même le sol comme ça, mais il a une forme assez originale, en cercle, et il est assez grand, voilà, c'est pour deux personnes, donc voilà, et de la déco, pour la déco rien à dire, et les trois fenêtres avec le rendu, le truc bleu qui tourne, comme je l'ai dit, c'est stylé, donc n'hésitez pas à le prendre, bon ça vous a un peu spoilé la foule de rose, mais vous allez voir sa présentation tout à l'heure, donc on passe au mode suivant, c'est un mode en fait qui va vous permettre de drop, ça va drop vos armes, pendant que vous combattez, ça rajoute de l'immersion, et vous aurez un menu de configuration, bien entendu, vous pourrez régler le pourcentage de chance de perdre votre arme, voilà, de base c'est assez bien réglé par défaut, donc moi je vous conseille de pas trop toucher, à part si vous voulez vraiment la paire de toutes les deux secondes, là par contre vous augmentez les pourcentages, moi je suis amusé à un peu les augmenter pour la vidéo, pour que le mode, pour que ça le fasse à chaque fois, mais sinon vous ne touchez à rien, laissez tout par défaut, c'est très bien réglé, voilà, bah premièrement déjà j'ai perdu mon casque, et après ils m'ont fait perdre mon épée, donc comme ils étaient à deux sur moi en plus, c'était assez facile pour eux, bon après je les ai tués quand même, pour le plaisir, mais vous pouvez voir que le mode fonctionne, voilà, ça rend les mains de votre personnage assez glissantes, comme vous avez vu, par contre le casque vous pouvez aussi régler le pourcentage de drop, donc le mode son Butterfingers Accidental Equipment Dropping, créé par John Harwood, voilà, donc là j'ai fait, c'est pas rajouté par le mode, les espèces de dodge, c'est moi qui les ai, donc après il m'a fait perdre, par exemple cet ennemi il m'a fait perdre mon épée, donc après ce qui est chiant c'est que vous vous amusez à, il y a mon casque qui a volé aussi, après ce qui est chiant c'est que vous devez chercher votre arme, une fois que l'ennemi est mort, et ça c'est assez roulou, surtout si vous la perdez genre dans l'eau ou dans l'herbe, sur une végétation assez dense, votre casque vous risquez de le retrouver assez facilement surtout si comme le mien il est brillant, par contre si vous avez une arme qui est pas très brillante, genre une petite dague et tout, là vous allez galérer, donc si vous, si ça vous saoule de chercher votre arme par terre pendant 5 minutes, ce mode n'est pas pour vous, voilà, par contre si ça vous saoule pas, si vous aimez bien l'idée, et ben prenez le mode, voilà, après bien entendu vous pouvez baisser le pourcentage, vous aurez moins de risque de perdre votre arme au combat, comme ça vous ragerez un peu moins, donc voilà, ben après il y a le dragon qui me spammait avec son cri, et en plus il y a des ennemis qui me sont tombés dessus, et j'ai dû chercher mon bouclier et mon épée qui était au sol, le bouclier je l'ai retrouvé mais pas mon épée, voilà, c'est assez con, donc j'ai dû utiliser mon arme à deux mains, bon vous retrouverez pas forcément votre arme, mais ça va vous faire un peu rager, mais bon, si vous prenez bien le temps, peut-être que vous la retrouverez à coup sûr, moi c'est parce que j'avais pas trop le time de chercher, donc voilà, donc après j'ai poutré le dragon, bien entendu, le dragon aussi peut vous faire perdre votre arme, c'est ça qui est stylé, c'est qu'en fait il m'a fait le cri de glace et ça m'a fait perdre l'épée, comme vous avez pu voir tout à l'heure, donc même les dragons peuvent vous le faire, donc attention, par contre les flèches je sais pas si ça peut vous le faire, mais en tout cas quand un ennemi vous charge avec une attaque chargée, bien entendu, quand il court sur vous avec une attaque chargée, vous avez plus de chances de perdre votre casque et votre épée, par contre ce qui est bizarre c'est que quand vous bloquez les attaques avec votre bouclier, ça doit logiquement vous faire perdre votre bouclier au bout d'un moment, mais moi bizarrement mon bouclier il a tenu bon, voilà, j'ai tout perdu sauf le bouclier, ça veut dire que soit mon bouclier c'est du costaud, soit cette partie du mode n'a pas fonctionné pour moi, donc c'est un bon mode pour faire plus attention à vos armes et au coût que vous donnez aux ennemis, voilà, et ça vous encouragera à ne pas vous faire toucher par l'ennemi justement, donc prenez ce mode, ça rajoute de l'immersion, moi je vais pas le, enfin, je vais le désinstaller pour vous me présenter d'autres choses, mais sinon je l'aurais pas enlevé, perso j'aime bien l'idée, voilà, pour jouer de tout seul de mon côté je vais le laisser, donc on passe à la followuse, donc vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo mais c'est pas grave, au niveau de son inventaire elle a une armure de Jarl, donc la même tenue que les Jarls, donc par exemple le Jarl de Solitude qui est la reine, elle a la même tenue, voilà, par contre au niveau de sa magie, pourquoi elle n'a rien, je ne sais pas, c'est la question à un million de dollars, pourquoi elle n'a pas de magie, bon, ok c'est pas sa spécialité, bon, mais moi j'en aurais mis quand même, bref, même un petit sort de soin ça aurait suffit, donc le mode somme Sauras the Queen, standalone follower mode créé par Anoukette, ou Anoukess, c'est un mode que je connaissais, c'est un modeur, pardon, que je connaissais un peu, sur l'Overlapse il avait fait certains modes, je me demande d'ailleurs si je ne vous ai pas présenté une followuse de lui qui était sur l'Overlapse, voilà, parce que son nom me dit quelque chose, si vous le tapez sur le Nexus, vous allez tomber sur beaucoup de followuses de lui parce qu'en ce moment il n'arrête pas d'en faire, je ne sais pas pourquoi, voilà, il s'est réveillé on va dire, c'est le réveil de Anoukette, et donc il nous fait plein de followuses, et parmi toutes celles qu'il a mis en ligne, j'en ai deux à vous montrer, la deuxième ce sera dans un futur proche, mais j'ai voulu commencer par Saora, parce qu'elle a une histoire assez stylée, en fait c'est une reine égyptienne qui a fait, son peuple a fait une petite alliance avec le général Tullius, je ne me rappelle plus trop de l'histoire exacte, si vous trouvez que sa tenue que je lui ai mis, elle est trop dénudée, vous avez, je vous ai mis une deuxième armure, voilà, c'est la, je vous ai montré la Néo-Horus ici, et je lui ai donné une arme qui s'appelle la Chautel, c'est parce que l'arme faisait un peu égyptien, voilà, je sais c'est cliché, mais j'ai voulu vraiment lui donner des trucs égyptiens, voilà, vu que c'est une reine égyptienne, je ne pouvais pas vous la montrer avec la tenue du Jarl, c'était franchement dégueulasse de la garder avec, donc je remercie Goma Perro, donc Perro Perro, ou Goma Perro, c'est pareil, pour la première tenue, et Mester Akavinci pour la deuxième tenue, donc la Néo-Horus, voilà, ou Mester Néo, il a plusieurs noms lui aussi, voilà, c'est deux excellents modders au niveau des armures, après je me suis amusé à mixer les deux en même temps, par exemple là je lui ai mis la coiffure de la première, voilà, ça fait assez stylé, voilà, mais en même temps c'est une reine égyptienne, donc toutes les tenues égyptiennes iront bien sur elle, et elle se trouve donc au Palais Bleu à Solitude, j'ai oublié de le dire, voilà pour la followers, elle était stylée cette semaine, donc, moi pour ma part je l'ai préféré avec la première tenue, c'est pas que je suis un pervers, mais c'est parce que ça lui va mieux, simplement, donc on passe au mode, à un mode d'armes, et cette semaine j'ai, je sais pas, j'avais envie d'être généreux, donc je vous en ai montré, enfin je vous en ai choisi deux, et non pas un seul, voilà, il y a deux modes d'armes en simultané, j'ai pas, j'ai voulu en faire deux cette semaine, on commence avec la première qui est la Standalone 09S Earl Sword, créée par Standalone 09, donc, il y a son nom au début et à la fin du nom, voilà, comme d'hab, avec certains modes, au niveau de l'arme, belle finition, au niveau de la lame et de la poignée, et le petit dragon, sur le début de la lame, j'ai kiffé, donc voilà, c'est pas pour vous, après vous comparez avec la deuxième arme, vous pourrez me dire si vous voulez laquelle des deux vous avez téléchargé, si vous avez pris les deux, tant mieux, c'est que vous avez du goût, et puis si vous en avez choisi une sur les deux, vous pouvez me dire laquelle dans les comms, moi perso j'ai préféré la, j'ai une petite préférence pour la deuxième, mais j'aime bien celle-là aussi, donc c'est pour ça que j'ai pris les deux, voilà, c'est pour ça que je vous montre les deux, et d'ailleurs je vais garder les deux dans mon jeu, puisque j'ai, je les ai regroupés pour que ça fasse un seul ESP, donc comme ça, ça me prend pas de place, je peux garder les armes, et je suis pas obligé de les désinstaller, c'est pour ça que c'est stylé, je ferai une vidéo si vous voulez pour vous apprendre à merge plusieurs ESP pour qu'ils en fassent, pour en former un seul, c'est très facile à faire, de toute façon, faut pas être un pro du modding pour savoir faire des merge, donc voilà, cette arme existe en version une main, deux mains et en version dague, donc là je vous ai montré la dague, elle est assez grande pour une dague d'ailleurs, c'est pour ça que les animations ont pas très bien fonctionné avec cette dague, c'est parce qu'elle est plus grande que les autres, donc voilà, on dirait à la limite une épée à une main, mais bon, après moi j'ai choisi, j'ai préféré celle des deux mains, parce que je préfère les armes à deux mains de base, c'est peut-être pour ça, donc, on passe donc à la deuxième arme, je sais pas si vous allez la préférer comme moi, parce qu'il y en a que ça peut rebuter la couleur verte de la lame, donc le mode somme MASHGLASS SWORD, créé par Bidiro, bon, au niveau des deux modders, c'est vrai Bidiro, c'est pas pour dénigrer Standalone 09, mais Bidiro, il est un peu plus talentueux on va dire, il a un peu plus de facilité à faire des bonnes armes que Standalone, surtout que Standalone 09, on n'attendait plus beaucoup parler de lui, alors que Bidiro, il a toujours fait du travail constant, et à chaque fois c'est des armes de malade, voilà, bon je préfère Bidiro, c'est grillé, mais j'aime bien aussi Standalone 09 qui fait partie des meilleurs modders d'armes de l'époque, c'est-à-dire 2013-2014, quand les modes ont vraiment commencé à exploser, et bien Standalone était présent, et Bidiro est apparu un peu après, mais c'est un modder de ouf au niveau des armes, et il a du talent aussi pour faire des armures, j'en ai présenté certaines sur ma chaîne, donc voilà, c'est... Bidiro n'est vraiment plus à présenter, voilà, c'est un modder de qualité. Et au niveau de son arbre, il a encore fait du bon taf, au niveau des finitions, de la poignée, etc... Après comme je l'ai dit, ça peut déranger certains, la couleur verte de la lame, mais bon, c'est une épée pour les mages, donc il l'a pensé comme ça, voilà. Et au niveau des finitions, de textures, bah rien à dire comme d'hab', de la qualité, c'est pas de la 4K, c'est de la 2K, mais ça suffit amplement. Si vous êtes intéressé par le... l'animation pour faire voler l'épée, comme un... comme un mage, quoi, bah dites-le moi, peut-être que je vous la présenterai un jour, ou peut-être que je vous la donnerai dans les coms, voilà. De toute façon, si vous êtes intéressé par une armure que vous avez vue dans la vidéo, ou des animations, je pourrais éventuellement vous dire c'est lesquelles, si j'ai envie, parce qu'il y en a que j'ai envie de garder secret aussi, parce que je vais peut-être vous les présenter un jour. Donc, on passe au mode des armures, donc on commence avec l'armure pour les hommes, donc elle se nomme la Standard Paladin Armor 7, LE parce que c'est pour désigner la version de base, elle est aussi pour la version SO, je pense, donc c'est créé par Nordwar UA, voilà, on va le dire comme ça, Nordwar en fait, il est talentueux aussi au niveau des armures, ça se voit qu'il a du talent, parce que déjà, j'avais déjà pris un mode de lui, j'ai déjà présenté des armures de lui sur ma chaîne je crois, vous avez juste à taper son nom sur ma chaîne, les armures, enfin les vidéos où j'ai présenté des modes de lui vont ressortir toute seule, donc voilà, et donc j'avais déjà pris un mode de lui qui relookait en fait, je crois qu'il relookait les textures des armures des impériaux, c'est pour ça qu'en fait, il a déjà des dispositions pour faire des armures de qualité, et donc là, il ne s'est pas contenté de re-texture, mais il a carrément fait une armure de Paladin et il a une mission réussie pour lui, puisqu'en plus il nous a proposé deux casques différents, le premier est un peu, on va dire, fait un peu médiéval, alors que le deuxième est un peu plus stylé et un peu plus moderne, voilà. Et au niveau des armes, il y a une masse et un gros barteau à deux mains, voilà, c'est selon vos préférences, et vous avez un bouclier bien entendu, qui est assez stylé, il faut le dire, avec les inscriptions dessus et tout, vous avez la croix sur la poitrine et sur le dos, et il y a des espèces de banderoles sur l'armure avec les petits points rouges, ça fait assez stylé, et puis la tunique qui est sur les jambes de votre perso avec la côte de maille, ça fait un rendu de malade, voilà, j'aime bien le symbole sur le bouclier, l'espèce de soleil, c'est le symbole de standard, donc l'armure est respectée, voilà. Il y a même des petites inscriptions sur le marteau, donc franchement, beau travail du modeur, c'est une armure qui va rester, que je ne vais pas oublier de si tôt. Donc, on passe à la armure pour les femmes, donc cette semaine, c'est une armure de coco que j'ai prise sur un site bizarre, parce que sur le Nexus, elle n'y est pas, bizarrement, donc c'est la Coco Sexy Punk, donc créée par Coco lui-même pour les corps UUNP, CBBE, compatible HDT, même si HDT, il y en a encore qui l'utilisent, mais bon, il faut un peu se révolutionner les amis, HDT, c'est du passé, maintenant qu'on a SMP, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés sur SMP et qui ont oublié HDT, et c'est mon cas, d'ailleurs je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est vraiment, on va dire, juin ou juillet 2020, voilà, c'est à partir de juin ou juillet 2020 que j'ai commencé à lâcher HDT et à passer sur SMP, voilà. Si vous voulez savoir la différence, je vous l'expliquerai peut-être dans la vidéo comment installer BHUNP, voilà, je vous expliquerai tout ça dans celle-là, elle n'est pas encore faite, donc ça va me demander du temps. Donc, cette armure, elle dispose d'une espèce de combinaison grise, deux talons, et vous avez la jaquette, l'espèce de veste en cuir, qui est en trois couleurs différentes, elle est en noir, en bleu et en rouge, et les chaussures aussi sont dans ces trois couleurs. Donc, vous pouvez faire différents mélanges, par exemple, rien ne vous empêche de mettre les chaussures en noir avec la veste rouge, c'est pas interdit, donc voilà. Et vous avez aussi la combinaison en version short, pour pas que ça descende sur les jambes de votre personnage et que vous puissiez les voir, que vous puissiez les admirer surtout. Après, vous pouvez aussi vous amuser à enlever la veste, mais là, je ne vois pas trop l'intérêt. L'armure est beaucoup moins belle sans la veste, donc franchement, laissez-la. Et il y a la ceinture aussi, qui est un élément à part. Voilà, vous pouvez enlever la ceinture à votre mise. Donc, par contre, n'oubliez pas, comme elle est pour les corps custom, il faut passer par Bodyslide pour que ça épouse parfaitement les formes de votre personnage. Moi, j'ai dû le faire, c'est pour ça que ça épouse parfaitement le gros derrière de mon personnage. C'est dire le gros cul. Bref. Donc, c'est ici que se termine l'Escamade Feuille numéro 262. N'hésitez pas à me lâcher le petit like ou à vos abos si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo de Let's Play. Et je vous laisse avec quelques animations et de la musique. Allez, ciao les gens, bon week-end. Je vous laisse avec quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501